bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui un nouveau replay commenté avec le E25 alors c'est un char qui a déjà été commenté plusieurs fois sur ma chaîne parce que c'est un char que j'apprécie beaucoup tout simplement je le joue assez régulièrement en ce moment pour deux raisons d'une parce que ça me permet de décompresser entre des chars que j'aime moyennement et puis parfois des parties un peu médiocres voire frustrantes et puis aussi d'autre part parce qu'il y a une opération qui où il faut gagner beaucoup de points en finissant dans le top 5 pour gagner du temps de premium des chars et je sais pas encore exactement ce que je vais réussir à obtenir mais si je pouvais avoir un petit char premium sympathique avec cette opération ce serait cool donc pour ça de temps en temps je joue le E25 parce que ça permet globalement assez facilement de se qualifier dans le top 5 de son équipe à chaque partie donc là je suis sur Arden qui est une map particulièrement difficile pour le E25 parce que c'est un char qui aime bien rester à distance alors forcément on a un très très bon camouflage avec ce char il est tout petit tout plat tout mignon forcément le camouflage il est top mais dès que vous êtes spoté vous allez être pris pour six par les adversaires d'une parce que vous êtes très dangereux et de deux parce qu'ils vous détestent enfin voilà c'est un char qui est puissant qui a une bonne cadence de tir qui fait mal vous êtes dangereux et comme les gens ils n'aiment pas trop forcément affronter ce genre de char vous allez prendre la mort dès que vous allez être spoté c'est un peu comme si vous jouez en artillerie quoi mais dans un autre registre donc je me suis mis dans une posture relativement longue distance mais comme vous voyez entre les obstacles et la végétation c'est pas évident de voir exactement où est-ce qu'on peut viser si on a des angles donc je tente ma chance sur le T-44 alors c'est l'un des deux tiers et huit adverses de la partie nous on n'en a qu'un seul ils en ont deux en face ça reste des chars dangereux parce que forcément en super top tiers quoi c'est ça à sortir de toute urgence donc j'ai pas hésité une seule seconde j'avais un angle j'ai pu lui en mettre deux et vous voyez je suis déjà spoté pourtant je suis pas en première ligne mais la position dans laquelle j'étais il n'y avait pas de buisson pour me camoufler et puis là les portées sont pas si longues que ça il y a tellement d'obstacles qu'au final les ennemis ont le temps un petit peu de s'approcher et de pouvoir vous en vous en caler une en fait si jamais vous restez trop longtemps à découvert donc c'est en cela que cette carte est très difficile en théorie pour bénéficier du très 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 bon dpm du 25 fois du moins de sa très bonne cadence de tir il faut rester immobile et shooter 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 là le problème c'est que on peut pas trop en profiter si vous êtes spoté il faut se redéployer la priorité avant d'infliger des dommages c'est de survivre là je vais faire une petite entorse à cette règle là parce que le t44 il est tout shot il me faisait pas face alors je me doutais bien que j'allais me faire tirer dessus un moment donné ou un autre j'étais prêt à me prendre une petite praline pour pour prendre la vie du t44 mais dans l'ensemble je préfère éviter de m'exposer inutilement faites pas du trade juste comme ça de point de vie ça ne marche pas du coup le flanc droit ça fait une minute 42 jeu il est déjà éclaté certes on a encore des chars mais les ennemis ont progressé très loin ils ont pu traverser sans trop de problèmes en fait le souci c'est qu'ils sont dans une situation dans laquelle seuls les ennemis qui sont très proches peuvent intervenir et éventuellement en artillerie autrement dit là j'ai pas de soutien si je les spot hormis par mon artillerie on a déjà on a déjà cinq morts surtout qui était surtout de ce côté là globalement le flanc il est il est vraiment m'a explosé là je me suis fait cibler par l'artillerie je m'y attendais c'est pour ça que je m'étais reculé parce que j'avais la mention repéré alors que j'étais plus ciblable par les autres chars je m'attendais à la prendre et puis surtout fin là c'est trop dangereux quoi je peux pas rester en place je peux pas être en première ligne avec un e25 même si c'est un très bon char je suis obligé de me redéployer là je voyais un light qui était en bordure de ville m'était dit si je prends de la hauteur peut-être que j'aurai un angle effectivement c'est lui qui me spot j'ai pu lui en mettre une et j'arrive au travers de la végétation je vois pas vraiment où il va mais je m'attendais à ce qu'il s'en a et qu'il soit plus ciblable que je me dis bon bah c'est pas grave je me redéployer et là ouf le hammer dans les fesses ça aurait pu faire mal heureusement il m'a raté je ne m'attarde pas immédiatement je m'enfuis à nouveau il faut surtout pas faire une guerre de dpm avec avec un hammer un médium bon je m'attendais franchement ce qu'il y ait un ma qui sorte d'ici je me suis immédiatement esquivé j'ai pas cherché à m'arrêter le tir d'artillerie je m'attendais pas non plus ça c'était la petite surprise la v304 forcément c'est une artillerie de courte portée avec une très bonne cloche donc elle le tire toujours à des endroits où vous ne l'attendrez pas et là bas forcément je n'ai pas pu j'ai pas je peux pas tourner assez vite sur moi même le 25 il a un gros rayon de braquage tourne pas très vite sur lui-même il fallait surtout pas la poursuivre là ça aurait été une grossière erreur alors la raison elle est plutôt simple c'est parce qu'elle est revenu en fait vers ses collègues alors sans doute pour pouvoir s'enfuir et tout simplement pour continuer de faire des kills mais si je l'avais poursuivi je me serais retrouvé nez à nez avec un autre char notamment le médium de tout à l'heure et j'ai vraiment pas envie de faire un duel avec un char qui possède une tourelle tout simplement donc là j'avais le choix en fait soit je peux essayer de poursuivre et d'encaler d'autres sur le churchill soit essayer de disparaître et réapparaître à un endroit complètement par surprise notamment pour au niveau des des artilleries j'ai tenté en fait de de tirer sur le churchill et les ennemis proches simplement parce qu'ils étaient un petit peu occupés ailleurs et donc là j'ai pu finir le churchill qui n'avait pas vu au début puis l'artillerie qui s'est suicidé sur moi et enfin le chariotire alors ou le challenger je sais plus challenger voilà simplement parce que le challenger c'est un char qui n'a aucune armure donc je pouvais être en auto aim à cette distance là ça passe tout seul donc le petit triple kill qui fait plaisir je m'attendais pas tous les avoir en même temps mais c'est vrai que le char lourd allié est mort relativement tôt et donc là comme j'avais déjà perdu des points de vie je me suis dit bon est ce que je fais à nouveau demi-tour pour aller chasser les artilleries ou est ce que je vais essayer de continuer de tirer sur des ennemis qui sont prises avec les alliés je m'étais dit dans l'ensemble il y avait plus d'intérêt enfin j'aurais probablement rarement l'occasion d'affronter ce t25 dans une situation aussi plaisante c'est à dire en lui faisant les fesses bien comme il faut le le charlot bah il n'en avait plus rien à faire et en fait j'avais oublié que la tourelle tournait à à 360 degrés j'étais persuadé que c'était comme le t28 prot le t110 4 que ça tournait que 90 de chaque côté du coup je me suis pris une praline mais vraiment pour rien enfin pas totalement pour rien ça aurait été difficile à esquiver mais bon voilà c'était l'erreur du moment on est à nouveau en infériorité numérique on a toujours été en infériorité en infériorité numérique de mémoire sur cette partie là on a toujours été sous pression en plus de ça l'artillerie bon elle m'a visé à plusieurs reprises enfin du moins les artilleries m'ont visé à plusieurs reprises donc je suis pas serein serein la base est en train d'être capturé je me suis dit le t1 heavy est probablement le char le plus prenable du moment lorsqu'on est dans une situation comme celle ci où on est en infériorité numérique on peut pas gagner comme ça la partie où même en capant ça va pas se faire facilement il faut toujours être sur l'offensive là je m'étais dit que en allant sur le t1 heavy ça me permettra à la fois de le tuer si ses alliés n'arrivent pas assez vite le char lourd est en pleine ville donc en théorie avec le light qui pourra me surprendre et l'artillerie qui pourra me tirer dessus donc je m'étais dit que c'est le meilleur moyen de le sortir le meilleur moment et et puis ça permet aussi de décap parce que forcément ça s'enlève cette pression là sur notre équipe alors malheureusement je tourne pas assez vite sur moi même pour pouvoir lui en mettre une comme ça gratuitement de temps à autre je comptais vraiment sur l'artillerie c'est pour ça que j'ai demandé du de son soutien dès le début et elle me l'a accordé mais malheureusement ça lui a coûté la vie alors je ne sais pas j'ai dans l'action dans le feu de l'action je n'ai pas su si elle a dû s'exposer pour me tirer dessus ou si elle était spoté de toute manière ou si nos artilleries enfin leur artillerie lui a fait un blind shot aucune idée je lui je voulais lui mettre joli tir mais bon voilà dans dans le feu de l'action j'ai juste eu le temps de mettre un affirmatif elle m'a vraiment bien aidé parce que même si c'est qu'un t1 heavy il m'aurait posé problème j'aurais dû prendre des tirs et vous voyez je suis à 192 pv j'ai pas spécialement envie de gâcher mes points de vie donc j'ai été spoté je le suis encore je peux me prendre de l'artillerie à tout moment le heavy j'ai pas envie de l'affronter dans cette situation là parce que je ne sais pas du tout où est le light et d'ailleurs je viens de répondre à ma propre question immédiatement le light est ici en main droite je l'avais pas vu immédiatement et en fait j'ai en allant sur lui en me disant que c'était le à nouveau le meilleur moment pour le sortir j'ai pas vu qu'il était à couvert donc forcément comme je tourne pas bien sûr moi même là du coup j'ai fait une très mauvaise manoeuvre et il aurait pu me sortir en fait il aura vraiment pu me sortir heureusement qu'il fait très peu de dommages partir mais c'était au moment où j'ai tourné sur la gauche pour essayer d'enlever l'obstacle qui était entre nous deux j'ai trop tourné à gauche et il a pu me contourner en profiter serait vraiment pu très très mal se terminer et je m'attendais à ce que la partie se termine soit maintenant soit même avant franchement un tiers de du tigre un tiers d'artillerie et la partie elle est perdue c'est en cela que j'étais nerveux en fait sur cette partie là je m'attendais vraiment à ne pas à chaque instant je me disais que j'ai de la chance d'être en vie quelque part voilà un petit tir d'artillerie qui m'a raté là j'étais je suis obligé de m'en aller en fait le tigre il peut même pour chasser à tout moment je peux pas mettre à couvert à 100% de l'artillerie je suis obligé de m'enfuir voilà à chaque instant je me dis je suis sous pression qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois faire là pour moi la meilleure la meilleure chose à faire c'était de m'enfuir c'est de mettre de la distance d'arrêter d'être spoté de pouvoir réapparaître à un endroit complètement inattendu éventuellement d'aller surprendre l'artillerie je m'attendais à ce qu'elle soit en a9 à 0 au vu de l'angle et au vu de l'emplacement habituel des artilleries sur cette map mais c'est une map que je connais pas très bien donc je m'étais dit ok si elle est en a9 à 0 et que je viens de j2 h2 peut-être qu'elle m'attendra du nord et je me suis dit qu'au final je vais essayer de longer un petit peu la ville et essayer de passer par les rails pour la surprendre c'était l'objectif initial puis là j'avoue que cette cette petite escapade me permettait entre autres de souffler un petit peu parce que j'ai j'ai pas vraiment eu beaucoup de répit sur cette partie là donc là j'étais dans une situation de 1 contre 3 mais c'était pas une situation si dramatique dans le sens où mes ennemis n'étaient pas collés les uns aux autres lorsque vous êtes le dernier envie de votre équipe dans l'ensemble il va falloir essayer d'être le plus agressif possible et d'aller chercher les ennemis plutôt que de venir les laisser vous chercher sauf si bien entendu ça arrive si vous êtes dans un char plutôt lent et blindé dans ce cas là il va falloir essayer de trouver un coin qui permettra de ne pas trop vous faire encercler et d'essayer de ma mettre en avant votre blindage quoi mais là c'est pas le cas du e25 il faut que je me déplace je ne m'attendais vraiment pas à trouver l'artillerie ici j'étais aussi surpris qu'elle et là au moins j'ai eu le bon réflexe de ne pas m'arrêter il fallait que j'avance parce que le temps qu'elle baisse son canon puis dans l'ensemble les artilleries n'ont pas une grosse dépression ça m'a permis enfin ça me permettait vraiment de limiter les risques de me prendre en obus en tir direct voire même par splash parce que là la tir il met tellement loin derrière que je ne l'ai pas pris ça aurait pu mal tourner je m'attendais pas à la voir ici en tout cas je me suis dirigé vers la base ennemie pour faire croire au tigre que je n'allais pas immédiatement enfin que j'allais pas décaper mais c'est bien entendu mon intention puisque évidemment si je me mets à capturer la base ennemie maintenant c'est terminé quoi il a trop d'avance là au moins je n'ai pas allé le chercher je n'ai pas la surprise de savoir où il est et si on tombe nez à nez l'un face à l'autre il aurait peut-être été préférable pour lui d'essayer de venir me surprendre de se rapprocher de sa base en passant par un chemin un petit peu ouvert j'avais peut-être peur que je le surprenne par derrière mais honnêtement là au moins je sais où il est je sais que je peux le surprendre je m'étais dit qu'en passant par la case k8 ce serait pour moi le là où j'aurais le plus de chances de pouvoir le spotter sans qu'il ait sa tourelle directement pointé dans ma direction donc c'est pour ça que je vais sur place après il y a différentes écoles de pensée mais là pour le moment mon objectif c'est uniquement de le spotter et si sa tourelle n'est pas pointé sur moi d'essayer de caler un tir pour reset le compteur ce qu'effectivement je n'ai pas non plus un temps illimité devant moi il me reste 30 secondes mais c'est largement suffisant je suis complètement one shot mais il faut absolument que je bénéficie de l'effet de surprise parce que moi j'ai un très bon temps de visée et du coup si je peux lui en mettre une je reset voilà hop je lui mets et je m'en vais immédiatement avec le terrain qui est un petit peu en pente la végétation le fait qu'il ait pas un temps de visée qui soit immédiat j'ai pris un peu de risques mais c'était pas non plus la fin du monde et là vous voyez qu'il est en mouvement donc il a perdu son focus à nouveau donc je peux me rapprocher alors que je suis spoté là vous voyez il n'a pas fait le focus il n'a clairement pas eu le temps et son tir il est parti devant moi je l'ai vu atterrir je sais que j'ai un meilleur temps de reload je lui en met une dernière gratuite pour la route et là en fait j'avais un petit peu peur qu'il vienne me chercher honnêtement il aurait fallu que je m'en aille dès maintenant là je suis spoté enfin je ne suis plus mais je l'étais encore et j'étais resté immobile quelques secondes pour lui faire croire que j'allais rester par ici alors qu'en fait j'ai bien évidemment l'intention de faire le tour mais le fait que je sois resté plusieurs secondes fait que s'il était venu me chercher immédiatement il aurait pu me sortir il faut que je lui mette encore deux obus donc s'il fonce dans le tas il prend le premier obus il a le temps de faire le focus avant que je lui tire le second ou du moins il a le temps de faire une partie du focus et c'est un peu un 50 50 quoi j'ai j'avais pas trop envie de prendre ce risque là je pense que je suis parti un petit peu tard de ma position là il y a deux écoles de pensée la première c'est de revenir par l'endroit où je suis venu parce qu'il s'y attendra probablement pas soit de venir d'une autre direction mais il sait pas non plus laquelle et là par chance en fait je l'ai spoté sans me faire spoté l'objectif à la base était simplement de voir dans quelle direction pointait sa tourelle là je le vois pas très bien mais comme j'ai on va dire un free shot enfin il me spot pas je me tiens dit bon je me mets sous l'épave et on voit ce que ça donne mais la boîte de collision de l'épave est plus grosse que l'épave elle même c'est un bug du jeu c'est pas grave du coup là j'ai pu lui en mettre une maintenant et je suis seulement spoté alors au moment où j'ai tiré donc il a pas eu le temps de faire le focus il savait pas à quoi s'attendre et j'ai pu le sortir proprement j'ai utilisé de la gold à la fin c'était pas nécessaire mais honnêtement ça enlevait la rng de l'équation j'étais sûr à 100% de le sortir comme ça tant que je faisais bien le focus j'avoue que j'étais un petit peu sous pression donc c'était pas plus mal aussi de m'enlever ça et de me dire que voilà si je me rate aussi mon début part pas exactement là où je veux je peux quand même le sortir donc un résultat plutôt sympathique 9 kills plus de 2000 d'xp de basse plutôt sympa même avec un char premium je suis plutôt content de cette partie malgré les erreurs que j'ai fait en tout cas merci d'avoir regardé ce replay merci de m'avoir suivi puis bah je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo salvego chicos abonnez-vous et 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 Sous-titrage ST' 501